bonsoir à tous merci d'être présent ce soir à station au zone pour une conversation avec françois renard et son dernier livre voyage en europe de charlemagne à nos jours qui est paru aux éditions fayard donc d'emblée je le précise vous êtes tous venus pour françois renard naturellement ma face il y en a qui étaient venus pour écouter julien rousset poser des questions je suis navré je ne suis pas julien rousset qui a été appelé sur un reportage de dernière minute c'est ce qui arrive quand on est journaliste c'est pas françois renard qui me dira le contraire et donc je le remplace au pied levé et françois renard a bien déni accepté que je le remplace alors que je n'étais pas prévu donc donc voilà c'est tout va bien se passer une confiance dans vos questions c'est parfait formidable tant puisque c'est julien rousset qui les a écrites pour la plupart j'en ai quelques-unes aussi quand même vous en faites pas françois renard bonsoir merci d'être d'être présent ce soir donc on va préciser vous êtes journaliste et chroniqueur aux nouvelles observateurs vous êtes également écrivain passionné d'histoire vous avez écrit plusieurs livres plusieurs livres d'histoire alors à chaque fois évidemment parfaitement documenté c'est quand même le minimum quand on publie un livre d'histoire mais toujours avec un ton qui essaie de voilà d'être plus attractif décalé d'être d'être comment dire plus ludique pour pour faire livre des livres d'histoire ce qui est ce qui n'est pas toujours évident quand c'est trop universitaire où on peut dire c'est pas du tout universitaire c'est c'est vraiment le but que vous recherchez dans ces livres d'histoire donc ce livre voyage en europe soir alors que l'europe est évidemment au coeur de nos préoccupations peut-être pas seulement à cause des élections européennes qui vont se dérouler c'était un timing voulu justement de publier un livre sur sur l'europe cette année là en 2019 disons que alors bonjour à tous d'abord disons que j'avais pour ce projet avec faillard de dire j'ai dans les livres d'histoire que j'ai fait j'ai fait une histoire de france ensuite une histoire du monde arabe aux musulmans après une histoire du monde et chez faillard j'ai moi je voudrais bien faire une sorte de l'europe parce que ça ça m'intéresse et trouver un moyen de raconter l'histoire de l'europe est évidemment sophie de closer la patronne de faillard qui qui est une bonne éditrice elle dit je veux bien que tu fasses un livre d'histoire de l'europe mais il faut qu'ils sortent avant les élections donc voilà cela dit je ne parle pas les élections là dedans charlemagne a peu à voir avec le charlemagne n'est pas tête de liste voilà donc donc voilà est ce que je voulais faire en tout cas le lit l'idée qu'il ya derrière ce projet là c'est de dire il y a une histoire européenne il existe une histoire européenne on a tous appris l'histoire toujours dans cette salle on a appris l'histoire et on a une structure de l'histoire de notre tête qui est très franco française parce qu'on l'a apprise comme ça et et la structure qu'on a tous dans la tête à peu près c'est qu'on sait tous que même sans avoir le détail sans être spécialiste histoire on a tous l'idée comme ça que il ya loin il y avait les gaulois qui après il ya le moyen-âge des châteaux des jeunes d'arc etc enfin en tout cas des châteaux des rois des chevaliers etc ensuite à la renaissance les grands rois ensuite ensuite les lumières la révolution française la révolution industrielle la guerre de 14 ça c'est la grammaire qu'on a dans la tête et on l'associe à l'histoire de france mais un allemand il a la même grammaire dans la tête un allemand il a la même chose il voit lui aussi il ya eu une partie de ce qui aujourd'hui l'allemagne qui était l'empire romain avec des populations qui étaient des germains a plu aussi il a les châteaux les princesses etc lui aussi il a été raté à la révolution industrielle la guerre de 14 voilà un anglais un espagnol un néerlandais un italien ils ont la même grammaire dans la tête un chinois il ne l'a pas un jeu pour un chinois le moyen-âge ça veut rien dire parce que ce qu'on appelle nous le moyen-âge qu'on vit comme une époque dégradée barbare archaïque etc ce que déteste les médiévistes enfin on la voit comme ça pour un chinois c'est le contraire parce qu'un chinois c'était l'âge d'or c'est le 1 la chine au centre du monde la chine qui a toutes les découvertes etc un arabe il n'a pas celle là un quelqu'un du continent américain quel qu'il soit il n'a pas cette grammaire là dans la tête un astèque ça n'a pas de sens pour lui bon et donc et donc il ya une histoire européenne je me suis je vais raconter cette histoire européenne et comme vous disiez tout à l'heure que dans les livres que je fais effectivement j'essaie de les rendre attractifs je cherchais un moyen de raconter cette histoire européenne il ya des histoires de l'europe qui existe il ya des histoires de l'europe fait par des grands universitaires qui sont très bons livres mais l'universitaire il le drame de l'universitaire pour le grand public c'est qu'il essaie d'être exhaustif donc vous lisez une histoire de l'europe et souvent vous êtes complètement paumé parce qu'en même temps il ya un roi d'espagne qui fait ça en même temps il ya une guerre aux pays bas en même temps il est le roi de suède qui voit donc je cherchais un moyen de dire de raconter ce que je vous disais être cette grammaire européenne cette grammaire historique qu'on a tous dans la tête le le moyen-âge le la renaissance etc et cherchait un moyen de le raconter une pédagogie pour le raconter et là je trouvais que les villes les étapes le voyage était une c'était une bonne manière de procéder c'est que si je vous dis à tous je vais vous raconter l'histoire de la république tchèque par exemple je pense que il y en a deux trois qui vont sommeiller il ya des gens qui ont commencé à partir en disant on va être paumé on va à comprendre les noms de ministres tchèques on va être paumé même si c'est passionnant l'histoire tchèque si je vous dis je vous emmène à prague je vais vous raconter prague et bien après qu'est ce que vous avez fait à quand vous allez venir avec moi à prague je vous emmenez on va aller le plus célèbre pont de prague c'est le pont charles le pont charles il s'appelle le pont charles parce que c'était le grand empereur au moyen-âge il avait le saint empire romain germanique l'empereur charles de luxembourg c'était le saint empereur qui avait décidé que sa cathédrale était à prague et sa capitale pardon était à prague il a fait ce pont au dessus du pont il ya le château de prague le château de prague c'est absolument magnifique c'est ce qu'on visite toujours quand on va à prague dans ce château de prague il ya un événement énorme de l'histoire de l'europe qui a commencé en 1618 en 1618 au 17e siècle dans ce château de prague il ya des nobles protestants et des nobles catholiques qui se sont engueulés disons et les protestants ont passé les catholiques par la fenêtre on appelle ça la défenestration de prague et ça a commencé l'équivalent dans le monde germanique des guerres de religion chez nous la guerre de 30 ans c'est la même chose et les catholiques et protestants qui se battent c'est énorme c'était la plus grande la guerre la plus dévastatrice en europe avant la guerre 14 ou bien bien plus tard au 18e siècle il ya quand on va à prague aussi on visite un un quartier qui est le quartier le quartier de joseph le quartier de l'homme parce que l'empereur joseph ça c'était le quartier juif c'est là où il ya le cimetière juif un rendu célèbre par umberto eco etc et ça c'est ce quartier qui était un quartier juif qui était un quartier où les juifs étaient tenus dans un ghetto etc et cet empereur joseph au 18e siècle c'est un homme des lumières lui c'était l'émancipation etc donc il il a fait que les juifs pouvaient être plus libres etc donc voilà donc à travers la visite à prague je vais vous raconter d'autres choses sur l'histoire vous vous même pour écrire ce livre justement je suppose qu'il y avait des des villes que vous connaissiez déjà mais vous avez fait vous même le voyage c'est à dire vous êtes allé sur place non seulement je l'ai fait mais avec grand bonheur c'était faillard qui payait non mais je plaisante un peu mais c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que c'est un bon éditeur donc par ailleurs j'ai eu des frais pour faire ça mais c'était vos conditions vous avez dit ok mais je vais partout et je suis même allé à provins à côté de paris donc voilà je suis pas venu à bordeaux c'est dommage j'aurais dû voilà mais parce qu'il ya 20 étapes donc ces 20 étapes devaient commencer par une ville symbolique à chaque fois et j'ai pas trouvé le moyen de mettre bordeaux là dedans qui pourtant une ville absolument magnifique je me suis encore promis cet après-midi et vraiment c'était sur la chance d'habitants il s'est passé des choses pendant les deux guerres et les deux grandes guerres c'est vrai c'est vrai le gouvernement qui reviendrait pour la réédition quand je fais le 20e alors que vous avez effectivement je suis allé partout mais il ya d'autres villes que je connaissais comme vous disiez vous avez dit vous même vous avez prononcé le mot de franco-française donc on a une vision franco-française qui est un peu normal puisque c'est un peu normal que les français connaissent d'abord l'histoire de leur pays c'est pas toujours le cas malheureusement mais si on peut le on peut le dire pour tous les pour tous les autres pays je suppose qu'en angleterre vous l'avez vous avez parlé en italie au japon en chine etc on apprend d'abord l'histoire de son pays donc on a une vision quand même assez j'allais dire chauvine mais au passé pas péjoratif mais de son pays avant de avant de s'intéresser à l'histoire des autres pays oui bien sûr mais sauf que cette histoire nationale l'histoire française peut-être qu'on l'a appris avec cette ce découpage là et l'idée c'est cette histoire nationale elle a été très largement réécrite au 19e siècle le 19e siècle c'est le 19e siècle c'est le siècle où sont créés les nations en europe il ya des la nation la nation on vit tout le temps dans l'idée qu'on est dans un état nation ce qui est vrai mais ce sont l'état nation là ce qu'est ce qu'est la france aujourd'hui c'est ce sont deux deux organisations très récentes l'état il a été organisé en france comme dans le reste de l'europe d'ailleurs dans la plupart des autres pays d'europe au 16e siècle à peu près l'état c'est quoi c'est le fait qu'il ya un roi ou un pouvoir qui a pouvoir sur un territoire c'est à dire que c'est c'est françois 1er qui est le symbole de ça dans l'histoire de france françois 1er c'est le premier qui dispose d'une justice sur tout le territoire c'est le premier qui dispose de qu'il y avait une armée enfin ça existait depuis un petit peu auparavant mais en tout cas il a une armée il a une justice et lui il estime que tout le territoire est à lui c'est lui le fondateur de l'état au moyen-âge avant ça les rois ils avaient très peu de pouvoir la plupart des rois alors ils ont réussi à gagner un petit peu de pouvoir un peu à la fois mais l'âge féodal qui précédait c'était un âge sans état l'âge féodal il n'y a pas d'état qui existe il ya des seigneurs qui contrôlent des leurs seigneuries et ces seigneurs sont liés sont les vassaux d'un suzerain plus grand qui sont les vassaux d'un suzerain plus grand c'est une pyramide féodale il n'y a pas un état d'accord et ensuite au 18e siècle il ya cette autre chose qui arrive cette haute notion qui arrive qui est la notion de nation la nation c'est quoi le dans le mot nation le mot nation il est il est lié il est lié au mot latin netre nasser et et ça veut dire c'est les gens qui sont nés à un endroit qui des ce qui prennent le pouvoir qui décide que le pouvoir est à eux et que le pouvoir va émaner d'eux d'où ça arrive cette idée de nation la première la première expression politique de la nation c'est la révolution américaine c'est c'est un truc européen mais qui est fait hors d'europe la révolution américaine la révolution américaine c'est les colons les colons anglais qui sont aux états enfin ce qu'on appelle les états unis qui s'appellent à l'époque les colonies d'anglais les colonies d'amérique il sera les futurs états unis voilà c'est dans les années 1770 c'est ces colons anglais qui en ont marre de payer des impôts à l'angleterre et de pas avoir de députés au parlement anglais et donc ils décident de faire une de se rendre indépendants et ils font cette déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776 à la fête nationale américaine cette déclaration d'indépendance elle commence en disant au nom de we the people of america nous le peuple d'amérique et ben ça c'est ça la première expression politique de la nation dans le monde moderne c'est à dire c'est un peuple tout entier qui dit on prend le pouvoir le pouvoir est à nous c'est les américains qui ont qui ont qui ont inventé ça et qui en sont très fiers d'ailleurs il ya la c'est que nous les français on croit que c'est nous bien sûr mais parce que les français on continue qu'on a toujours tout inventé on est arrivé pas très longtemps et alors effectivement peu de temps après il ya la même chose qui s'est passé en france avec la révolution 1789 la révolution 1789 elle invente la nation là dans le dans le dans le chapitre il ya un passage qui se passe à versailles parce que ça s'est inventé à versailles quand quand louis 16 convoque les états généraux au printemps 1789 il convoque les états généraux les états généraux c'est une vieille pratique qui remonte au moyen-âge qui consiste à quand le roi ne sait plus quoi faire pour faire des réformes et quand le roi ne sait plus quoi faire pour lever des impôts parce que les caisses étaient vides le pays était très endetté donc il convoque les états généraux ça qui demande à tous les représentants de n'ont pas son peuple mais ses peuples louis louis 16 parler à ses peuples il convoque tous ses peuples et l'état les états généraux comme on l'a tous appris à l'école pour le coup ils sont ils arrivent à versailles et le premier et ils sont réunis par ordre c'est à dire un il ya le premier ordre qui est le clergé le deuxième ordre qui est la noblesse et le troisième ordre le plus nombreux qui est le qui est le tiers état donc ce n'est pas une nation il n'y a pas la nation française qui est réunie puisqu'il n'y a pas d'unité il ya pour louis 16 la représentation mentale de louis 16 en 1789 c'est il ya des peuples c'est à dire le langue doc les girons la gironde face qui s'appelait pas la gironde d'ailleurs la guyenne voilà les flamands etc tout ça fait ces peuples et ces peuples sont partagés en trois ordres qui ne sont pas égaux et là dans ce printemps 1789 il ya des gens du tiers état en particulier mirabeau etc qui disent mais c'est absolument scandaleux cette division en ordre il faut qu'on soit tous réunis il faut pas qu'on vote en ordre séparé il faut que tout le monde vote ensemble et donc c'est là où il ya le coup de force le bleu le coup de force de juin 1789 le coup de force un les gens qui se qui c'est député du tiers état qui se réunissent au jeu de paume la salle du jeu de paume qu'on visite encore à versailles qui était la salle de tennis de l'époque un jeu de paume c'est le tennis face et l'ancêtre du tennis qui se réunissent là et qui disent désormais le pouvoir nous apporte nous appartient il forme une nation la nation a été inventée à ce moment là et ensuite donc la france est devenue en juin 1789 un état nation il y avait l'état qui avait été formé avant il y avait un territoire qui était contrôlé par une police une armée une justice et puis par ailleurs là dedans c'est le peuple qui prend le pouvoir ça c'est l'éternation mais c'est créé en 1789 l'état 16e siècle la nation de 1789 et ensuite ce modèle là il s'est exporté dans tous les pays européens tous les pays européens sont devenus les uns après les autres des nations mais c'est très récent ça et quand et quand ces pays européens sont devenus des nations quand l'allemagne en allemagne c'était un grand vieil un vieil empire le vieux vieil empire romain germanique et là de la même manière il ya eu des d'état de révolution pendant tout le 19e siècle pour faire l'unité de l'allemagne et que ça devienne une nation allemande pareil en italie etc tous les pays qui sont devenus des nations ils ont tous à ce moment là eu un grand travail qui est de réécrire leur histoire l'histoire a été réécrite et toute l'histoire a été réécrite de manière nationale par exemple nous à l'école on a tous appris l'histoire de france les guerres du moyen-âge on les a relues comme des guerres nationales la guerre de cent ans par exemple la guerre de cent ans qui est très importante à bordeaux la guerre de cent ans on l'a apprise comme une espèce de guerre de 14 mais qui opposait pas les français des allemands mais qui opposait les anglais et les français ça n'a aucun sens la guerre de 4 la guerre de cent ans c'est une guerre féodale ça veut dire c'est des c'est des familles princières des familles nox qui se disputent entre vous rappelez richard coeur de lyon ne parlait pas anglais voilà et il était roi d'angleterre mais enfin bon c'était c'était le 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 les enchaînements qui faisaient ça mais enfin il était il parlait il parlait français enfin français richard coeur de lyon il parlait l'occitant parler l'occitant et il était il n'était pas du tout anglais il était roi d'angleterre parce que pendant tout le moyen-âge donc il n'y avait pas ce système national il y avait des gens j'imagine fait peut-être que parmi vous il ya de grands aristocrates moi pas en tout cas donc probablement mais 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 aïeux c'était juste les pauvres paysans du village qui binait la terre où je sais pas où ils étaient d'ailleurs et 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 il va y en ils n'étaient pas ici non c'est sûr il n'était pas en belgique pendant la dans l'actuelle belgique et et par ailleurs et par ailleurs au dessus de ça une une noblesse au moyen-âge des nobles qui qui se disputait les terres mais qui disputait les terres pas du tout de manière nationale c'était je t'ai donné le trompe de machin je t'ai donné la guyenne tu vas me redonner la bavière je t'ai donné etc et donc effectivement richard de lyon richard coeur de lyon qui était dans la réalité qui était fils d'aliénor d'aquitaine qui était élevé en occitan il parlait l'occitan richard de lyon son 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 lieu de enfin son lieu préféré c'était le poitou il était il était lié au roi de france philippe auguste il ya même d'histoires qui dit c'était amant alors difficile à vérifier je peux pas voir les archives mais enfin et parce que tout ça c'était un petit monde ils se connaissaient tous entre eux et il a fait il est allé souvent aux croisades etc et dans toute sa vie il était roi d'angleterre mais il a été six mois en angleterre et quand au 19e siècle je reviens à ce que je disais quand au 19e siècle un écrivain comme walter scott par exemple qui est qui est un des hommes qui crée justement la légende nationale en angleterre et eh bien celui là il refait de richard car de lyon un anglais un véritable anglais on a l'impression qu'il boit du thé et qui l'intime ça alors avant de évidemment on va pas faire les les 20 étapes de de votre livre chacun pourra l'acheter et le lire chez lui tranquillement on va en faire quelques-unes mais avant qu'on commence est ce que là je m'adresse autant aux journalistes et qu'à l'historien est ce que ce livre c'est aussi à l'avance une façon de répondre maintenant à tout ce qui se dit sur l'europe les pardon pour employer le mot anglais les fake news je pense notamment il ya ce livre qui vient de sortir de philippe de villiers qui fait qui fait grand bruit parce qu'il dit qu'elle clairement carrément que l'europe a été créée par les américains pour servir de alors ils font franchement là je je voudrais modérer mes mots mais c'est un livre abject c'est un livre abject c'est scandaleux c'est à que fils de vie et non seulement alors il dit que l'europe a été créée par les par les américains ça c'est partiellement dans les années 5 dans les années 45 50 dans les années 45 50 les états unis étaient obsédés à l'idée de la menace soviétique et je suis bien content dans des places à philippe de villiers qui nous est protégé de la menace soviétique je suis bien content d'avoir été élevé en france et de pas avoir été enlevé en pologne communiste et où j'ai tout le respect pour les polonais mais c'est pour ça que je compatis alors au malheur qu'ils ont subi donc on il dit ça mais il dit pire que ça il dit que l'europe a été créée par des nazis et pétainistes c'est hallucinant l'europe a été l'europe l'union européenne elle a été fait par elle a été fait par des gens qui se sont battus contre le nazisme les le mouvement européen après la guerre il était coprotisé coprésidé par léon blum et par winston churchill c'est des nazis ça l'europe elle a ça a été pensé par des gens magnifiques comme simone veuille simone veuille elle a pensé l'europe quand elle sortait des quand elle sortait d'oschwitz parce qu'elle a dit je sors d'oschwitz et je veux plus jamais qu'ils aient auxchwitz pour personne c'est pour ça excusez-moi je m'énerve mais ça ça me rend dingue parce que penser que aujourd'hui en france on en est à devoir dire que l'europe n'a pas été faite par les nazis mais on vit dans un monde de délire c'est pas possible quoi enfin bref je vais me gâcher ma soirée on va pas parler de on va pas parler de villiers mais ce que je veux dire c'est que c'est que ce genre de livre voilà et alors aussi alors d'accord à l'avancé sans que vous ne saviez pas que d'accord de villiers n'a pas fait un livre mais c'est aussi une façon de rétablir la vérité même s'il est il n'est pas forcément question de la création de l'union européenne ça ça remonte bien avant mais enfin en tout cas voilà il est question en tout cas alors effectivement effectivement alors pour moi donc je je tais mon énervement franchement mais je suis en colère parce que j'ai encore une fois je vous dis je pensais pas qu'un jour on aura à justifier le truc pareil c'est délirant quoi qu'on dise l'europe ça marche pas l'europe c'est pas ce qu'il faut faire etc ou l'europe comme elle est mais ça c'est tout à fait normal il ya on ça c'est de l'argumentation pour voilà tout à fait après il ya dans cette salle là il ya des gens de droite des gens de gauche des écolos n'est pas écolos tout ça on n'est pas d'accord mais mais pas mais on est tous d'accord ce fait qu'il ya des faits bon et et donc le donc ce que je voulais dire c'est qu'en tout cas il ya un truc qui est très vrai chez les gens qui sont grosso modo eurosceptiques ou anti européens etc ou qui sont souverainistes c'est qu'ils ont dans la tête une représentation historique qui consiste à dire la france a 2000 ans d'histoire seul et aujourd'hui enfin depuis les années 50 elle est obligée de se lier à d'autres pays qui sont qui lui sont totalement étrangers et effectivement j'ai fait un livre que j'essaie de faire le plus simple et le plus pédagogique pareil et qui est qui n'est établi que sur des faits historiques en disant non on peut voir les choses autrement il ya eu depuis des siècles une histoire européenne un le moyen-âge là dans ce livre le moyen-âge il est européen le personnage important du moyen-âge c'est le pape le pape il est européen on appelle ça la chrétienté à l'époque mais ça revient ça revient ça revient au même territoire il n'y avait pas de nation etc et la nation elle est arrivée bien plus tard c'est ce que je viens d'expliquer à la fin du 18e siècle et donc et donc l'europe après tout elle ne fait l'europe telle l'union européenne ne fait que reprendre une forme qui existait jadis alors après effectivement on peut très bien ne pas être d'accord sur la façon dont elle fonctionne ça c'est un autre débat en tout cas en tout cas le voilà le ce que je pense tout à fait que tous les pays qui sont qui sont dans l'union européenne ils ont très largement une histoire qui est commune et je vous le dis c'est une c'est une une évidence quand on la pose mais en tout cas moi que j'ai que j'ai compris que j'ai qui m'est ce qui m'a sauté aux yeux quand j'ai écrit le livre précédent qui était la grande histoire du monde parce que ça quand on est quand on voyage en chine au japon etc on voit évidemment qu'il ya une histoire européenne c'est une évidence c'était de de les chinois les chinois les américains quand ils parlent ils disent jamais la france ou la fin sauf quand ils en parlent spécifiquement mais sinon ils sur europe c'est tu vois il ya toujours un même ensemble avec des gens qui pensent pareil avec des gens qui font voilà singer disait quel numéro de téléphone oui ça c'était ça c'est ça c'est autre chose alors on va on va faire un bon très loin très loin en arrière dans le temps pour arriver quand même à un des si je puis dire vous allez me corriger peut-être un des pères fondateurs de l'europe même si c'est pas l'europe telle qu'on telle qu'on la connaît mais l'an 800 charlemagne on n'est pas sûr qu'il a inventé l'école mais selon vous l'europe de charlemagne c'est déjà un peu la préfiguration de notre europe telle qu'on la connaît aujourd'hui alors je pense complètement parce que en très généralement quand quand on lit des histoires européennes elle commence peut-être quelquefois à la grèce et surtout à l'empire romain alors l'empire romain évidemment l'europe dans lequel on a dans laquelle on habite elle est l'héritière de l'empire romain si en france il ya un sénat c'est une référence au sénat de l'empire romain le latin a longtemps été la langue dominante etc donc bien sûr l'empire romain on en est un héritier mais sauf que quand on fait ça on fait un peu une captation d'héritage parce que l'empire romain c'est pas seulement l'europe si vous prenez une carte de l'empire romain c'est dommage que j'aurais demandé une carte bon c'est pas grave mais en tout cas l'empire romain c'est l'empire méditerranéen que l'obsession romaine c'est pas faire c'est pas du tout de faire l'europe c'est de faire l'union l'union de la méditerranée les romains ils se sont battus contre cartage qui en tunisie c'était le rival pour contrôler la méditerranée ils ont battu cartage et ensuite ils ont fait tout le tour de la méditerranée les pour les à l'est ce qui les a pas empêchés de pousser vers l'allemagne enfin là ce qui s'appelle la germanie c'est sûr bien sûr mais parce qu'il parce qu'il valait ils voulaient asseoir leurs arrières mais mais équilibrer leur empire mais les provinces les plus importantes dans la tête d'un d'un empereur romain les provinces les plus importantes c'est l'égypte qui était un grenier à blé qui était une grande puissance une puissante province romaine et ce qu'on appelait africa c'est la tunisie l'afrique du nord ça c'était les parce qu'elles sont très proches de rome en fait quand vous regardez une carte l'italie bon et par exemple à l'époque tout à fait tout à fait le cartage détruite par les romains et rebâti par les romains et et par exemple le l'un des immenses empereurs romains qui est l'empereur constantin celui qui est resté très célèbre parce que c'est le on est à peu près vers 300 après jésus-christ parce que c'est celui qui a autorisé le christianisme de l'empire l'empereur l'empereur constantin il dit l'empire est trop grand il faut lui donner une autre capitale et bien quand il choisit notre capitale il à rome il s'installe pas à londres où il s'installe pas dans les pays bas il fait son autre capitale à constantinople c'est la ville qu'il a créé qui porte son nom qui est istanbul c'est à dire que l'empire romain pour constantin ce qui est important c'est ce côté là c'est l'oriental donc donc en tout cas il ya tout ce domaine qui est tout ce domaine qui est un domaine méditerranéen d'accord dans lequel il notre petite europe et mais qui est juste une partie de 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 tout le reste et puis ensuite ensuite il ya au cinquième siècle sixième au cinquième siècle pardon il ya ce qu'on appelle les invasions barbares sur la pression des tribus germaniques qui arrivent et qui investissent tout ce qui est aujourd'hui le l'europe occidentale et l'afrique du nord qui s'installe un peu partout les francs dans le dans la france du nord les visigots en espagne les vandales en afrique du nord etc et de l'autre côté il ya un monde oriental qui devient ce qu'on appellera l'empire byzantin l'empire romain d'orient avec sa capitale de constantinople qui reste un monde latin donc déjà il ya cette division là qui se passe un cinquième siècle sixième siècle et puis ensuite il ya une autre division qui arrive un peu plus tard il ya un autre une autre division de ce grand monde méditerranéen de départ qui est les invasions arabes les invasions arabes elles commencent après la mort de mahomet il est mort en 632 et après ça les arabes commencent à faire leur conquête et vont avancer et vont conquérir toute l'égypte l'afrique du nord une partie de l'espagne et donc là à la fin du à la fin du huitième siècle c'est à dire vers 790 là il ya un ensemble géographique qui ressemble à l'europe occidentale parce que au sud il ya les arabes à l'est dans le monde oriental il ya l'empire byzantin l'empire romain donc il reste un ensemble là et dans cet ensemble là il ya deux personnages qui sont très important dans cet ensemble là il ya un personnage qui est l'évêque de rome l'évêque de rome qu'on commence à appeler le pape par c'est une appellation de courtoisie enfin de affective ça veut dire le notre le père pas il papa et mais celui là dans le monde chrétien de départ c'était qu'un personnage parmi parmi d'autres les grands les grands les grands noms du christianisme originel du christianisme des premiers siècles c'est le patriarche de constantinope c'est le patriarche d'alexandrie c'est le patriarche de jérusalem le pape c'est un de ceux là c'est le patriarche de rome c'est un parmi cela et celui là à cause de ce que je viens de raconter il est il est isolé il est isolé donc il lui faut une alliance et il va faire une alliance politique avec un roi qui est le roi le plus important de l'europe occidentale à ce moment là qui est donc il ya d'abord pépin le bref carolingien qui est le père de charlemagne et puis ensuite avec le fils de pépin le bref un pape suivant le avec le fils de pépin le bref avec le roi charles et voilà et donc effectivement le roi luce magnus voilà carolisme parler carolisme magnus donc le pape en le pape l'évêque de rome en l'an 800 il fait venir le roi charles qui est le roi des francs il le fait venir il le fait venir à rome et il lui pose une couronne sur la tête en disant je te refais empereur des romains il fait un nouvel empire romain mais un empire romain qui est beaucoup plus petit qu'il est pour moi je croyais qu'il avait été sacré avec la chapelle justement c'est aussi l'idée les souvenirs peut-être que j'avais mais alors alors c'est à dire que il a il a il a été il a été couronné en peur il a été couronné et empereur à rome puis ensuite à la suite de charlemagne donc c'est en tout cas c'est c'est ces deux personnages là qui à mon avis font de l'europe et effectivement en tout cas ce qui est très important et qui est une caractéristique de l'histoire européenne c'est que donc il ya le pouvoir religieux qui est le qui est le patriarche de rome qui a mis la couronne sur la tête de charlemagne est ce que nous dit le biographe de charlemagne c'est que charlemagne était furieux de ça il était furieux parce que lui c'était le roi des francs et il voulait être il voulait être nommé empereur à la manière des francs comme clovis porté sur sa voix c'est à par acclamation populaire donc que ce soit le que ce soit le pape qui lui mis la couronne sur la tête pour lui ça allait pas du ça allait pas parce que le pouvoir de venir du peuple et donc ça crée cette rivalité dès le départ entre le pouvoir temporel qui est le pouvoir de l'empereur et le pouvoir spirituel qui est le pouvoir du pape et est effectivement l'empereur l'empereur le nouvel empereur charlemagne il va pas s'installer à rome mais il va revenir dans sa capitale qui est extra chapelle et ben le fait qu'il ya le pouvoir temporel avec la chapelle et qui est le pouvoir spirituel à rome ça c'est quelque chose qui est essentiel de l'histoire de l'europe parce que ça veut dire qu'on a toujours de ce moment là diviser le pouvoir temporel du pouvoir spirituel c'est c'est de là des siècles plus tard la laïcité en fait ça vient de charles parce que ans à la suite de ça pendant tout le moyen-âge toute l'histoire du moyen-âge chez les empereurs ce qu'on appelle les empereurs du saint empire romain ceux qui sont avec la chapelle etc ils vont qui sont les lointains successeurs de charlemagne qui que dans nos têtes à nous c'est des empereurs d'allemagne si vous voulez c'est pas des empereurs d'allemagne l'empire romain germain qui était énorme et en tout cas tout cela se sont toujours disputés avec les papes ils passent leur temps et les papes excommunient l'empereur l'empereur dépose le pape etc ils passent leur temps à disputer puis ensuite à partir du à partir du 13e 14e siècle à l'époque c'est les rois de france qui deviennent les plus puissants personnages là philippe le bel tout ça et philippe le bel qu'est ce qu'il fait il passe son temps à disputer avec les papes c'est à dire qu'il ya toujours cette opposition entre le temporal et spirituel largement parce qu'ils sont pas au même endroit et et ben et ça je enfin moi il me semble évident que la laïcité très lointainement après elle est née de ça alors justement ça m'amène à une question qui est essentielle et qui fait toujours l'objet encore aujourd'hui de débats politiques historiques etc c'est sur les racines chrétiennes de l'europe parce que est ce que l'europe on peut dire qu'elle a des racines chrétiennes a priori comme ça on a envie de dire oui parce que d'ailleurs vous le dites vous même il ya les cathédrales partout enfin en france et surtout en italie en espagne etc mais est ce que vraiment on peut affirmer que l'europe a des racines chrétiennes alors juste si vous permettez je voulais ajouter un petit truc sur le truc parce que parce que sur sur cette histoire de la laïcité qui est une notion qui nous est chère à tous d'abord les français pensent ces notions françaises non c'est une notion européenne il ya la même la séparation du temporel et du spirituel elle est la même en allemagne elle est la même au portugal et 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 il ya beaucoup de gens qui disent aujourd'hui que c'est lié au christianisme pas en tout cas moi je pense que c'est lié au christianisme occidental c'est à cette histoire que je viens de raconter là mais dans le monde orthodoxe par exemple qui est le christianisme orthodoxe le christianisme orthodoxe les patriarches sont toujours soumis à l'empereur on le voit aujourd'hui en russie le patriarche de moscou il est soumis à poutine c'est poutine qui décide c'est poutine qui dit tu vas faire ça tu vas faire ça etc donc le christianisme c'est quand quand constantin l'empereur constantin l'empereur romain dont j'ai parlé quand il a dit désormais le christianisme est autorisé dans l'empire il a organisé un système dans lequel c'était lui le patron et les patriarches de constantinople obéissait donc le et est dans la plupart des autres religions il n'y a pas de il n'y a pas de différence entre le spirituel et le temporel dans le dans l'islam le calife celui qui dirigeait le monde islamique il est le successeur de mahomet c'est à dire qui dirige le spirituel et le temporel dans le en chine c'était l'empereur qui décidait dessous il y avait les prêtres qui obéissaient alors qu'en france pardon en france en europe il ya cette distinction là qui existe bon maintenant sur les racines chrétiennes de l'europe je pense que bien sûr c'est évident que le christianisme est essentiel dans l'histoire européenne il faudrait être fou pour nier une chose pareille effectivement vous disiez les cathédrales mais c'est pas seulement la france l'italie l'allemagne les cathédrales il y en a de upsala les cathédrales gothiques enfin d'abord il ya des cathédrales des cathédrales gothiques parce que cathédrales par définition n'importe il ya des cathédrales il ya des cathédrales au japon parce que la cathédrale c'est l'église dans lequel siège l'évêque mais en tout cas les cathédrales gothiques le modèle gothique c'est quelque chose qui s'est rendu partout mais partout le bien bien évidemment le christianisme est essentiel et pendant des siècles il a été il a été très important etc moi je suis toujours gêné quand on dit racine parce que racine ça veut dire que c'est la première maintenant le christianisme avant le christianisme il y avait des religions en europe il y avait des religions que les chrétiens appelaient païennes les menhirs les dolmens etc donc déjà il faudrait parler de greffons chrétiens c'est une religion qui était greffée c'est pas une religion qui est originelle ça c'est une chose l'autre l'autre chose c'est que en europe il ya toujours eu d'autres religions que la religion chrétienne il ya toujours eu en particulier des minorités juives faut pas les oublier alors ces minorités juives elles ont été persécuté à partir dans la plupart des grands royaumes européens à partir du 12e 13e siècle ils ont été persécutés chassés expulsés les rois de france les empereurs d'allemagne expulsent les juifs mais mais la présence juive elle est là c'était je me souviens j'avais un ami qui disait toujours faut pas oublier qu'il y avait des juifs en europe avant les chrétiens il y avait des juifs avec l'empire romain et avec avant que l'empire romain devienne chrétien il y avait des juifs en europe les aînés c'est eux c'est pas je m'attire et ça c'est il ya une chose et puis alors là et puis alors par ailleurs des minorités musulmanes enfin des minorités ce pas les minorités c'est les musulmans dans toute l'espagne pendant des siècles et puis dans l'est de l'europe dans l'europe occidentale avec le bien plus tard à partir du 14e siècle l'empire ottoman à l'empire turc qui contrôle la moitié la moitié est de l'europe là il ya des musulmans il y en a toujours en bosnie etc c'est des musulmans qui viennent de cette histoire là c'est une histoire ancienne c'est pas une histoire récente donc ça donc il ya toujours eu des minorités et puis le troisième point qu'il faut jamais oublier c'est que il ya une autre énorme valeur européenne par rapport aux religions qui est amené par les lumières à les lumières voltaire quand david hume et c'est encore une magnifique un magnifique mouvement européen et les lumières elles posent une chose essentiellement européenne qui est la tolérance religieuse qui est tu es européen et tu as le droit de voir que tu veux tes opinions religieuses sont à toi ça c'est une chose énorme essentielle et qui paraît aussi une invention européenne dont on dont on peut se donc quand quand il ya certains partis poétiques qui demandent par exemple que dans l'europe on inscrive comme dans le marbre le fait que les racines chrétiennes de l'europe pour vous c'est pardon je remploie le mot religieux c'est une hérésie historique en tout cas en tout cas comment dire ça me paraît créer ça me paraîtrait créer une polémique là où il n'y a pas besoin qu'il y en ait quoi donc parce qu'à ce moment là il faut dire mais il ya aussi les des racines des religions celtes je sais pas comment elle s'appelait il ya aussi des des racines juives il ya aussi des racines je vous dis musulmanes par les côtés de l'europe c'est donc il faudrait il n'y a pas de raison d'écraser les autres alors je voudrais parler d'une autre ville j'en parle un peu de façon intéressée personnellement parce que j'y étais il ya quelques jours c'est bologne qui est une une très belle ville et alors on dit que c'est bologne qui a la plus ancienne université d'europe et encore aujourd'hui serait que quand on va dans bologne l'université est en plein coeur de la ville historique c'est assez étonnant parce que c'est une vie où il ya des des milliers d'étudiants qui sont là dans la ville c'est assez étonnant donc ça bologne et parce que je sais que c'est disputé par la sorbonne qui effectivement non ça c'est bologne c'est sûr oui c'est bon alors c'est donc effectivement ça c'est dans les chapitres du sur le moyen-âge alors là le chapitre des universités moi je n'ai pas commencé à bologne j'ai commencé à salamand parce que la première université européenne elle était créée à bologne mais très vite après il y avait il y avait paris avec ce qu'on appelle la sorbonne effectivement puis salamanque et oxford et c'est à peu près c'est à peu près la même époque c'est c'est 12e 13e siècle qu'est ce que c'est les universités c'est que pendant pendant très longtemps au moyen-âge avant ça il y avait il y avait ce qu'on appelle des écoles cathédrales ça veut dire que l'évêque l'évêque qui prenait à côté de lui des jeunes des jeunes clercs des jeunes qui seraient qui seraient des futurs prêtres des jeunes clercs dont il repérait il pensait que ce serait les il serait bien c'est des écoles des cadres en quelque sorte et donc c'était l'école cathédrale qui était liée à l'évêché et puis c'est comme ça que se faisait l'éducation car dans les hautes classes d'éducation elle était évidemment privée c'était des c'était des 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 précepteurs qui faisait l'éducation donc il y avait ces écoles cathédrales qui est là et puis et puis c'est comme ça que se crée à peu près dans les grandes villes dans les dans les grandes villes européennes se crée un effet de foyer d'éducation et à bologne à bologne je crois que c'est au 11e siècle c'est assez tôt je me soumets plus de la date elle est en 1088 à la 11e siècle et et à à bologne au 11e siècle il ya on raconte en tout cas qui a quelques on appelle ça des on appelle ça des écoliers au moyen âge les écoliers c'est ce qu'on appelle nous des étudiants et donc les écoliers de cette école cathédrale ils en ont marre ils trouvent que l'éducation que l'enseignement est nul que leurs profs sont nuls que les maîtres qu'on leur envoie sont pas bien du tout et donc il se cotise et il demande à des maîtres réputés des théologiens qui sont très qui sont très bons de venir enseigner à bologne et c'est comme ça qu'ils vont former une espèce de comme une guilde si vous voulez comme il ya la guilde des bouchers ou la corporation des boulangers etc et cette guilde alors j'ai oublié le nom latin mais enfin en tout cas il ya dedans il ya le fait qu'il ya universitas qui est dedans c'est comme ça qu'on va créer les universités les universités c'est à dire c'est ces écoliers qui ce qui est ces écoliers ces étudiants qui s'unissent pour demander à des maîtres de venir et c'est comme ça que vont se créer un petit peu les universités les universités bientôt il y en aura dans toutes les villes du moyen âge parce que ça correspond à l'époque où l'europe où il ya le ressurgissement urbain en europe en europe il y avait des grandes villes au temps de l'empire romain puis après quand il ya eu les invasions barbares dont je disais les invasions germaniques dont j'ai parlé tout à l'heure la plupart des villes ont disparu à l'époque de charlemagne il y avait très peu de villes à l'époque de charlemagne rome c'était une ville de 30 mille habitants sous l'empire romain c'était un million d'habitants à l'époque de charlemagne rome c'est 30 mille habitants bagdad c'est un million d'habitants donc c'était il n'y avait plus de villes en europe et puis et les villes elles ont commencé à renaître parce qu'il ya eu un mieux économique parce qu'il ya eu il ya eu il ya eu des meilleurs récoltes une démographie une démographie plus abondante moins de guerre etc donc il ya eu des villes qui sont reformés et ces villes elles se sont reformés et elles ont été accompagnés effectivement de mécanismes comme celui là le fait que du coup dans ces villes un le les il y avait le lévêque avait plus d'argent il pouvait avoir une meilleure école cathédrale donc ça donne ça fait que les étudiants même vous les écoliers étaient et étaient que les écoliers avaient plus envie de savoir etc c'est comme ça que se sont créés ces universités qui sont créés un petit peu partout donc je vous dis moi je parle de celle de salamanque c'est merveilleux si vous pouvez là à salamanque de bordeaux ce pas si loin que ça mais mais c'est magnifique parce que ce qui vous permet à travers à travers l'exemple des universités aussi on en a parlé un peu au tout début de réhabiliter un peu l'image du moyen-âge qui n'est pas du tout ceci est à cette époque ah oui bien sûr les visiteurs c'est toujours non mais pas que les visiteurs les visiteurs c'est un film comique mais quand on dit toujours on en revient à l'époque moyen-âgeuse mais c'est absurde était commune une période d'ignorance de d'inculture et pas du tout de barbarie et c'est pas du tout ça fait alors alors effectivement effectivement donc ces universités alors d'abord il faut bien savoir que ces universités elles sont donc liées à des villes européennes mais elles sont fondamentalement européennes c'est à dire que c'est ça c'est une création européenne c'est complètement le grand patron des universités c'est le pape en fait c'est le pape qui décide des programmes etc par ailleurs il ya la deuxième chose qui est très importante c'est la langue commune le latin tous ces gens là parlent latin le quand on fait les études ont le la maîtrise c'est ce qui permet de devenir maître et la licence licencia docendi c'est ce qui permet d'enseigner quand on a la licence licencia docendi autorisation enseigner en latin quand on a la licence ça veut dire qu'on peut aller enseigner partout on donc les maîtres les maîtres enfin les maîtres ou les licenciés qui parlent le latin ils vont d'une université à une une autre université il n'y a pas de il n'y a pas de frontières nationales il n'y a pas de barrières etc par exemple le plus grand un des plus grands savants du moyen-âge c'est saint thomas d'aquin saint thomas d'aquin il est né en italie il est d'aquino en italie et puis ensuite il a été dans une univers dans une une abbaye qui était à côté de rome mais il a voulu rentrer chez les dominicains il est entré chez les dominicains ensuite il est venu à paris pour étudier la théologie parce que l'université de paris très très réputé pour la théologie et là il avait un maître qui s'appelait albert le grand albert le grand il était de cologne il a suivi le maître albert le grand à cologne et puis et puis ensuite il est revenu à paris et ensuite il est reparti en italie etc c'est à dire que c'est toujours voilà on est toujours ils ont fait à l'avant ce que vous avez fait plus tard quoi il n'avait pas faillard quoi non c'était disons que c'était erasmus avant et effectivement là quand on reprend tous les de les débats universités etc c'est merveilleux université du moyen-âge le l'appétit de savoir de progrès etc la grande question là quand il ya ces universités qui se créent dans toutes ces villes européennes il ya un appétit de savoir qui est fabuleux et l'appétit de savoir il vient très largement de la civilisation qui est la plus avancée à ce moment là aux côtés de l'europe c'est la civilisation arabo musulmane c'est les grands savants arabo musulmans les plus célèbres c'est avicène ou avéroès avicène qui est perse mais qui était à bagdad vers l'an à peu près 1000 et avicène qui était qui est qui est lui plus tardif du 13e siècle avéroès avéroès pardon et et donc et ces gens là avicène avéroès ils ont étudié aristote ils ont et parce que parce que la civilisation arabe était folle d'aristote la pensée grecque c'était très important pour eux on n'a pas cette image là dans la tête mais c'est une réalité aristote était perdu en europe était étudié par ces gens là et donc quand en espagne en espagne il ya eu à partir de le à partir de l'an 1000 à peu près il ya eu ce qu'on appelle la reconquista c'est que les petits royaumes les reconquista je pense que on voit à peu près cette notion là c'est que les petits royaumes les petits royaumes chrétiens de l'espagne les petits rois se sont mis à se battre et à repousser les musulmans et à chaque fois qu'ils repoussaient les musulmans donc cette reconquista cette reconquête de l'espagne à chaque fois qu'ils arrivaient dans les villes il prend dans les bibliothèques il prenait les livres il les faisait traduire et il faisait traduire ses livres et et c'est comme ça qu'ils ont eu accès à au grand texte d'avicenne au grand texte plus tard d'avéroès c'est comme ça qu'ils ont eu accès à aristote et ça s'est passé dans les universités du moyen-âge et tout le monde discutait de d'aristote et d'avis d'avéroès c'était passionnant parce que la grande question pour les théologiens du moyen-âge c'était mais la vérité elle est dans la bible c'est ça la vérité c'est dieu qui l'a donné mais aristote il n'est pas chrétien ça veut dire qu'il ya une vérité hors du christianisme c'était très perturbant pour ça il ya eu des disputes pendant des siècles des disputes théologiques pour savoir est ce qu'il fallait accepter aristote refuser aristote accepter ce que disait avicenne d'aristote etc ou avéroès et celui qui a fait la synthèse de ça c'est c'est thomas d'aquin précisément donc le plus grand théologien du moyen-âge qui est un des pères de l'église un des un des pardon un des docteurs de l'église un des grands savants de l'église parce que lui il a il a réussi à faire la synthèse donc il a réussi à intégrer la pensée d'aristote dans la pensée chrétienne et en disant grosso modo si je simplifie beaucoup mais en disant le la philosophie donc aristote est la servante de la théologie donc on doit apprendre la philosophie mais la philosophie elle doit nous apprendre à penser la théologie c'est comme ça qu'il a fait la synthèse alors le le tentant je voudrais qu'on abonne on va faire un bond dans la gare 14 de l'autre côté je voudrais surtout qu'on parle d'une d'une ville qui qui à mon avis peut-être vous allez me corriger mais qui symbolise l'europe d'une certaine époque c'est vienne quand même parce que c'est une ville qui est assez fascinante pour cette cette période c'est vraiment les croisements là pour le coup de de l'europe de multiculturel est ce que c'est une ville typiquement européenne alors aujourd'hui oui parce que parce qu'elle est au coeur de l'europe et qu'il ya des institutions européennes qui y sont installés mais sur le plan historique et culturel est ce que pour vous viennent c'est vraiment j'allais dire la ville européenne parfaite peut-être plus maintenant mais la vienne de si il ya bas ça c'est sûr alors effectivement là le là effectivement enfin oui on entend mais désolé vous n'allez pas être noyé mais mais parce que le chapitre survienne effectivement c'est l'époque 1900 et effectivement donc vienne c'est là c'est là la capitale de l'empire austro hongrois de ces deux pays et puis et qui règne sur presque la moitié orientale de de l'europe l'empire austro hongrois il avait une marine parce que toute la côte de la croatie c'était l'empire austro hongrois ça et donc effectivement là je fais un chapitre à vienne dans les cafés viennois les cafés viennois en allemand ça café kultur c'est la la culture du café c'est avec le petit plateau en argent et le et le bâton je crois qu'on s'appelle le bâton sur lequel on met les journaux vous savez c'était c'est merveilleux ça et tout ça c'est classé à l'unesco maintenant il reste les cafés viennois il reste comme ça et donc là là je place un chapitre en 1900 parce que effectivement alors là on est bien plus loin dans l'histoire de l'europe mais on est on est donc toutes ces nations européennes elles se sont formés donc là en 1900 la carte de l'europe les noms qu'on voit dessus c'est à peu près les noms maintenant il ya une france une belgique une espagne une allemagne etc sauf que là il ya ce truc qui est un peu bizarre qui est l'autriche hongrie parce que là dedans il ya plein de nationalités diverses c'était un empire qui était complètement multinational à vienne à vienne il y avait un parlement qui était un parlement multinational dans lequel le l'empereur le vieil empereur françois joseph il avait autorisé les députés à venir en costume régional en costume national plutôt en costume croate ou polonais ou ukrainien etc et et à parler dans leur langue donc c'est un espèce de truc bon à côté le parlement de strasbourg c'est fait de trucs où super simple etc donc c'était c'est très compliqué très vivant et effectivement dans cette cette vienne 1900 là j'essaie d'ex j'essaie de me servir de ça la culture des cafés tout ça puis aussi c'est la vienne de un écrivain que j'adore mais je suis enfin voilà stéphane zveig dans la salle c'est mon ador c'est pas une vague qui n'aime pas c'est tellement merveilleux tellement fin et donc c'est là c'est la vienne de stéphane zveig là le chapitre que j'écris là dans le truc parce que on était à la vienne et on était dans un café qui était là et c'était un café donc ravi de découvrir en regardant wikipédia c'est un café où venez stéphane zveig puis et puis la rue qui est la rue derrière on sort du café puis à deux rues de là c'est là où il y avait la maison de sigmund freud c'est merveilleux quoi voilà c'est où c'est un fantasme total vous êtes dans un monde et alors donc cette cette vienne là c'était une vienne dans lesquelles en 1900 il y avait les deux forces antagonistes de l'époque 1900 les deux forces antagonistes en 1900 c'est d'une part le socialisme c'était le le socialisme il est il est très largement inventé en europe par les allemands et autrichiens le grand leader le grand leader du socialisme autrichien il s'appelait adler il habitait en dessous de chez fraude d'ailleurs et et en allemagne c'est le pays bon évidemment c'est le pays de marx mais c'est aussi le pays de toute la la social-démocratie allemande qui était très puissante le parti social-démocrate autrichien comme le parti social-démocrate allemand il était très puissant c'était il y avait des syndicats des décorales des clubs de foot des machins c'était c'était très 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 important jaurès il était très admiratif de ça il a bien voulu avoir un parti aussi puissant en france il avait bien du mal à le créer et donc il y avait cette force là et et en autriche comme partout en europe à ce moment là il y avait une autre force qui était très importante est totalement antagoniste qui est le nationalisme c'est à dire que toutes ces nations européennes elles se sont créées au 19e siècle 1 et et elles se sont créées sur des idées plutôt émancipatrice les nations dont je vous ai parlé tout à l'heure la nation les états généraux c'est des idées disons plutôt qu'on classerait à gauche si vous voulez enfin en tout cas émancipatrice et on lutte contre le pouvoir des rois en lutte toutes les nations au 19e siècle elles se sont créées les allemands les jeunes allemands ils protestaient ils voulaient plus de des vieux système impérial ils voulaient plus de l'aristocratie voulait plus c'était très comme ça et puis quand ces nations se sont formés dans le deuxième à peu près à la fin du 19e siècle et bien à la fin du siècle est apparu une nouvelle une nouvelle idéologie en europe qui est le nationalisme c'est à dire le nation le nationalisme est une une idéologie consiste à dire mon mon pays ma nation est la plus importante de tout et elle est là pour écraser toutes les autres le puissance de domination il y avait du nationalisme partout et et en à vienne il y avait ce nationalisme qui était là alors qu'il était très compliqué dans un empire multinational parce que il y en avait plein des nationalistes les nationalistes polonais etc mais il y avait aussi un nationaliste donc pan germanique qui est qui pensait qu'il fallait refaire une unité avec toute l'allemagne ça et ce nationalisme de la fin du 10e siècle il va de pair avec l'antisémitisme parce que l'idée nationaliste bien sûr c'est la même chose l'idée nationaliste à ce moment là elle pose que il n'y a rien de plus important que mon pays donc il faudra il faut lutter contre les traîtres les traîtres c'est ceux qui sont autour pour un nationaliste français l'ennemi c'est l'allemagne et le trait qui va aider l'allemagne c'est celui qui n'est pas vraiment comme moi c'est c'est le juif donc c'est un le et l'affaire dreyfus et l'affaire dreyfus c'est exactement ça c'est exactement voilà dreyfus c'est forcément puisqu'il est juif c'est forcément sur les documents à l'allemagne eh ben eh ben il y avait cet anti-métisme exactement le même en autriche à ce moment là alors qu'il y avait énormément de juifs éminents etc j'ai cité sigmund freund j'ai cité stefens weg mais il y avait ce même anti-métisme et par exemple le maire de vienne le maire de vienne à la fin du deuxième siècle qui s'appelait carl carl kruger il était c'était un carl luger pardon carl luger c'était un maire qui était viscéralement antisémite et alors le truc qui me paraît pas tellement aimant c'est qu'en cherchant je cherchais des documents là dessus et dans un plan de vienne il ya toujours une rue carl luger une statue de carl luger c'était hitler et c'était un type formidable alors avant de donner la parole à celle le temps tourne très vite mais c'est pardon c'est passionnant et que justement on voit pas le temps passé avec vous est ce que vous diriez on n'a pas évidemment abordé les deux gars même si parviennent on y arrive et j'allais dire tranquillement c'est pas vraiment le mot avec une guerre mais par le nationalisme et c'est le pan germain c'est ce qui est amené ensuite les deux grandes guerres est ce que vous diriez vous que l'idée de l'europe est ce que c'est une idée récente que voilà maintenant c'est l'idée de paix quand on dit l'europe c'est ça nous a apporté la paix pour vous c'est vraiment effectivement ce qui compte le plus dans l'europe d'aujourd'hui c'est le premier mot qui vous vient à l'esprit quand on parle de l'europe non non moi je pense plus ça je pense que c'était vrai un c'était vrai ça c'était vrai après la guerre encore une fois j'ai cité tout à l'heure simone veille et je me souviens dans ses temps ses mémoires qui sont très formidable et moi de simone veille je pensais vous avez lu ça mais c'est très très bien c'est très fluide très 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 intéressant et dedans elle raconte qu'après la guerre quand elle est revenu des camps c'était une jeune fille et il y avait il y avait grosso modo il est trois options qui se posaient elle disait il y avait il y avait l'option communiste après la guerre qui était très importante elle avait vu beaucoup de communistes dans les camps qui avait été tout à fait héroïque admirable et tout ça mais elle voyait très bien aussi ce que ce que c'était que l'union soviétique tout ça donc elle voyait aussi le côté endocrinement etc elle voulait pas de ça il y avait le côté disons néo nationaliste un représenté un petit peu par le parti général de gaulle le rpf c'était le parti d'après la guerre c'est l'idée on va on on les on a gagné on a gagné en 14 on a perdu en 40 on a regagné en 45 on va recommencer va genre on va en faire une troisième il y avait cette idée là il y avait cette idée que l'histoire elle était toujours scandée par les conflits franco allemands quoi dans les idées là et simone veille elle elle a eu une autre idée elle a dit non il faut arrêter c'est pas simone veille qui l'a inventé elle avait elle avait 20 ans mais avec d'autres gens en tout cas elle elle explique très bien il ya cette idée ben non pour pas recommencer ça pour part pour pas recommencer ce qui s'est passé il faut qu'on s'unisse il faut que tous ces pays qui sont fait la guerre s'unissent donc c'est cette idée de la paix effectivement qui est très importante qui est très importante au début elle dit que simone veille elle raconte dans ces mémoires là que que après la guerre puis même quand elle était dans les camps et tout ça elle se souvenait d'une phrase elle s'était je crois que c'était en 36 au moment où hitler commençait à devenir très méchant qui qu'il a qui on voyait bien que ça allait être et on voyait bien ses intentions on voyait bien ses attentions et son son père le père de simone veille il avait dit si on n'avait pas les humiliés les allemands comme on les a humiliés en 1919 au moment de traité de versailles on n'aurait pas il serait pas là lui c'était très juste comme comme phrase et elle avait de m'avoir je sais pas je sais plus car qu'elle en est elle était 26 à 26 donc elle donc elle avait dix ans et elle se souvenait de cette 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 phrase là donc après la guerre effectivement il ya l'idée de la paix mais il ya une autre idée qu'il faut jamais oublier qui est très importante qui est l'idée de se protéger du totalitarisme soviétique c'est là où effectivement les américains ont aidé l'europe etc et encore une fois voilà tant mieux pour 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 lutter mais mais donc il ya il ya sept et bien je pense que aujourd'hui l'europe elle est nécessaire aussi par cette idée de la protection je pense que l'idée de la paix elle est faite mais là avec le brexit on va très bien que le brexit ça déconne tout ça mais personne pense qu'on va aller vers on va se mettre en guerre avec teresa mais ça va aller en guerre avec son parlement donc voilà donc on a des problèmes intérieurs on déclenche toujours une guerre pour mais mais sauf mais mais sauf qu'on a toujours des ennemis on a toujours des ennemis ou des rivaux moi je pense que l'élément fondamental du 21e siècle c'est la puissance chinoise que les chinois c'était le pays le plus important de l'histoire de l'humanité depuis la nuit des temps jusqu'au 18e siècle ils sont fait tacler par l'occident au 19e siècle ils veulent prendre leur revanche ils veulent se venger de nous ça c'est sûr je le dis son nom d'esprit nationaliste c'est une réalité il ya ça il ya la montée en puissance de l'inde qui allait de la même manière sa grande civilisation sa grande culture etc humilié par l'occident là et puis et puis après il y'a il ya notre nouvel ami donald trump qui est complètement dingue donc là le l'allié américain bon donc donc il faut absolument et je pense que comment dire à chaque fois que j'entends des gens râler en europe des gens qui sont en france sont pas contents c'est vrai ça me frappe tout le temps quand il ya un train car avec cinq minutes de retard des gens qui râlent il ya qu'en france qu'on voit ça tu t'en dis mais va prendre un train en égypte tu verras ce que c'est quoi donc ce que ce que je veux dire simplement par là c'est que effectivement bien sûr il ya des problèmes bien sûr il faut qu'on résolve bien sûr il ya des gens qui sont malheureux il faut les aider etc mais on a on a on est dans un petit monde dans un petit paradis démocratique dans lequel il ya il ya un niveau de liberté si de liberté qui n'est qui existent qui n'a jamais existé à ce point là au monde et qui n'existe nulle part ailleurs dans le reste du monde voilà et donc tous les gens qui sont contre l'europe ils sont contre pour poutine mais c'est complètement dingue moi je préfère vivre je préfère mille fois le bruit vivre à bruxelles que de vivre à moscou et donc je pense qu'il faut qu'on soit unis ensemble et qu'on se protège qu'on protège nos valeurs notre démocratie notre manière de voir les choses avec des gens qui pensent comme nous et qui ont la même histoire que nous c'est à dire les allemands les italiens les espagnols les belges etc les polonais et tout ça